Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un showcase de la Ribrianne à 7 étoiles les amis. Puisque vous l'avez vu, en tout cas si vous avez vu la vidéo en vocation sur le portail de C21. J'ai droppé 2 ou 3 fois la Ribrianne sur le portail de C21. Je l'avais déjà à 4 étoiles il me semble, elle est passée à 6 étoiles donc je l'ai droppé. Non elle était à 3, non je ne sais plus, non je l'ai, oui si, non si, si, si. Elle était 4 étoiles, elle est passée à 6, puis elle est passée à 7 et je l'ai encore droppé une fois. Hors vidéo, donc j'ai fait un tweet là-dessus parce que vraiment j'ai ré-invoqué après la vidéo une multi. Et j'ai encore eu cette Ribrianne, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir 3 fois Ribrianne et 0 fois la nouvelle unité, C21. Donc bref la Ribrianne du coup à 7 étoiles, elle est maxée au niveau de l'arme normalement oui. Donc voilà, à 7 étoiles ça donne quand même 212 000 d'attache physique, c'est beaucoup. L'attaque d'énergie n'est pas en reste, c'est pas insane mais c'est pas en reste non plus en 93 000 et au niveau de la défense c'est plutôt bon honnêtement. Donc je ne vais pas vous, voilà, je vous les mets vite fait si vous voulez les lire mais je ne vais pas en parler puisque la carte date de ouf, on n'est pas là pour analyser. Donc on va partir en game assez vite. Mais la Ribrianne, souvenez-vous quand elle était sortie, c'était plus fort que Gogeta DBS, c'est dire quand même le bordel de la carte. Aujourd'hui je dirais qu'elle est quand même un peu moins impactante qu'à l'époque mais elle reste quand même très fort et puis on va juste voir ce que ça donne à cette étoile. Alors au niveau de ma team, il me manque 2 grosses unités waifu. La Shishi que je n'ai pas, je n'ai jamais eu donc au final j'ai quand même la maille 8 étoiles, c'est pas mal. Et pour le jaune, je n'ai pas l'autre du trio de l'univers 2 il me semble, donc j'ai Ribrianne, j'ai Kakunsa que j'ai dropé sur le portail de C21, mais la jaune je ne l'ai pas, je ne sais plus comment elle s'appelle. Rosie, je crois que c'est Rosie, je crois que c'est Rosie. Du coup j'ai un jaune complètement éclaté, ce qui est problématique puisqu'en ce moment, qu'est-ce qu'on a en PVP ? On a le Godku, que je ne croise pas souvent mais qui a un gros violet donc ça va être chiant. Et la C21, oui, donc au niveau des jaunes je suis un peu éclaté donc en espérant ne pas tomber sur des gros violets. Et donc on va voir un peu ce qu'elle donne tout simplement en game. Qu'est-ce que cette team ? Bon bah écoute, a priori il y aura un bleu, et a priori il y aura Gohan jaune. Enfin je ne vois pas comment il peut ne pas jouer. Alors sa team est bizarre. Sa team est bizarre, donc écoute on va partir comme ça, c'est... Non pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup la game d'avant, je suis tombé sur un mec qui laguait de ouf, donc c'est chiant et lui aussi il a l'air d'avoir une connexion plus que détestable. Alors peut-être que c'est l'heure, je ne sais pas, à cette heure-ci il y a des mecs en 3G, en Edge. Entre là les récents problèmes de connexion pour tout le monde, bah voilà, merci pour la victoire. Bon à la limite c'est pas plus mal, puisque comme ça en fait, bah je ne vous ai pas montré, parce que le problème c'est que sa team en vrai, elle n'était pas opti, elle n'était pas... Voilà, c'était un peu bizarre au niveau des équipements en plus. Là je pense qu'on va partir comme ça. Kakunza va être bien utile je pense ici, à moins qu'ils prennent... Oh je sais pas, de toute façon je pars comme ça, on s'en fout. Et lui n'a pas une queue de merde, ça fait plaisir. Ah bah il l'a finalement joué en fait. Bon ça j'ai été un peu con, honnêtement je me suis un peu donné, mais lui il ne fait pas de dégâts, donc j'ai envie de te dire... Non il ne fait pas de dégâts lui, il ne fait pas de dégâts. Alors toi mon pote, on ne va pas te faire beaucoup de dégâts en fait parce que... Parce que t'es un peu éclaté en fait May en dégâts, il faut le savoir. T'es un peu éclaté, il faut le savoir. Oh ça c'est bien ça. Oh là là là, mon pote. Oye, 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 qu'est-ce que tu prends là franchement. On va te caler une petite carte verte Pour la beauté du geste Tu ne fais pas de dégâts Tu ne fais absolument pas de dégâts Et après tu peux rentrer ton zengkai Mais tu ne fais pas de dégâts Il y a une réduction de 30% Pour le moment on est en tête Bien joué Bien joué Franchement bien joué De toute façon on va mettre maille Complètement on met maille Tu changes ou tu meurs On va même claquer ça pour la beauté du geste Ça touche ça ou pas Ça touche pas On est plutôt content Oh la la Mais c'est une dinguerie Mais Kakunsa Mais c'est une dinguerie cette carte C'est une dinguerie cette carte Mais Kakunsa le bordel En fait celle que j'aurais dû tester C'est même pas Riori C'est quoi ce bordel C'est une monstre Ça ça touche mon pote Tu changes ou tu meurs Voilà Alors par contre le zengkai en dernière position Ça va faire mal Tu fais trop de pas de côté Tu fais trop de pas de côté Ça peut se comprendre honnêtement Mais ça ça touche Et à mon avis Ah il reste le Putain il reste le LF J'avais pas vu Oh la la Mais Kakunsa Le bordel de cette carte Tu fais trop de pas de côté mon gars Tu fais trop Tu fais trop Ah bah là tu l'as pas fait Mais ça touche en fait Ça touche Ah ça touche ça On va te la mettre direct L'aspect Alors pour le moment Ça se passe très bien Ça touche ça non ? Il va esquiver Ok bah tu peux Tu peux même le Rising Rush Honnêtement t'as perdu Là je vois pas comment tu peux gagner Tu peux même avoir 4 Rising Rush Tu perdras quand même Bon bah du coup ça s'est bien passé Alors c'est surtout Kakunsa Qui a fait beaucoup de dégâts Je vais laisser Mai Honnêtement Je vais te dire J'en ai pas besoin Tu peux pas me tuer en fait Surtout que ton Rising Rush vient de partir Donc ouais finalement Ribrian a fait des bons délires Mais c'est surtout Kakunsa Qui m'a impressionné Bien joué J'avais oublié ce petit détail en fait Ça touche Voilà hop tu meurs Bon du coup Bonne game Ça a été un no match Juste à la fin Sur Rising Rush Tu l'enlèves Bah je restais quasiment Avec 3 persos full vie Donc ça s'est bien passé La Ribrian a Ah si si Elle a quand même bien tanké Avec sa réduction Quand elle rentre En scène De 30% Elle a bien tanké Elle a fait des bons dégâts Même si c'est Kakunsa Qui s'est chargé de faire un max de dégâts Donc ouais Pas mal Pas mal Pour une première game Pas mal On va clairement moins rigoler Yora Baby Yora Vegeta Ah Vegeta 4 C'est pas sûr Parce que vu le jaune que j'ai C'est pas forcément jouable Après pour cover La Ribrian Ouais Ouais j'ai Kakunsa Mais le problème Est-ce que je prendrais pas ça en vrai Je vais me faire éclater la maille Je vais jouer maille Parce que je pense qu'il y aura un bleu Mais A mon avis On perd perdant On perd perdant Surtout Waifu Ça fait un petit moment Qu'il n'y a pas eu de gros up Enfin il y a la C21 Mais La C21 en vrai Tu préfères la jouer en Cyborg ou en Régène En tout cas 6 étoiles Pour la Régène Quoi que Quoi que Quoi que Parce qu'on est qu'Akunsa Elle fait des dégâts Donc c'est 21 C'est plus fort Mais au niveau des dégâts On est pas mal quand même Putain on fait 0 dégâts mon pote On va peut-être mettre une torpeur 70% pour la beauté du geste Voilà la torpeur est là Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Oh la torpeur mon pote Qui est complètement présente Ah bah là Ribrian T'as fait un bon boulot Honnêtement T'as fait du bon travail Et Kakunsa Mais bordel de merde C'est quoi cette carte ? C'est quoi cette carte ? Bon ça c'est un peu con de ma part Mais il peut pas remettre Beaucoup maintenant Donc j'ai envie de te dire Aïe Ça fait quand même Ouais non si On prend quand même des petits dégâts Ah Ah bah ça mon pote Déjà par contre Alors toi mon pote Mais Kakunsa Mais c'est une dinguerie Mais c'est quoi ce perso ? Change Change en Enter Rising Rush Ça touche ça ou pas ? Oui Alors Je pense que je vais me faire counter Mais peut-être pas Peut-être pas Nice Ça c'est bon Ça du coup Baby tu meurs C'est la meilleure chose T'aurais même pas du switch En vrai Baby il est limite plus important Que Goku 4 Parce que là Goku 4 il avait plus beaucoup de PV Même s'il peut se régène Tu vois ce que je veux dire ? C'est Oh ça touche ça Oh là là Je vais te Je vais quand même te frapper avec Kakunsa Parce qu'elle fait trop mal Mais Oh oui Voilà ce que je voulais faire Bah là il y a un décès Il y a un décès C'est à toi de choisir C'est l'un ou l'autre Voilà hop ça dégage Bon Du coup Kakunsa Beaucoup 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 trop forte Putain Waifu c'est fort On était contre une team GT quand même Avec pas mal d'étoiles Enfin à part le Vegeta 4 Mais Ribrian a fait son taf au final Parce qu'elle a mis la torpeur en fait Et on a pris un gros avantage sur Goku 4 Donc rien que pour ça c'est fort Elle a mis là des bons petits dégâts à la fin Mais en fait le duo En fait c'est surtout J'aurais dû appeler cette vidéo duo Enfin d'ailleurs j'aurais dû Je peux faire ce que je veux Parce que je tourne la vidéo avant de la poster Donc au final c'est con ce que je dis Mais d'accord Kakunsa et Ribrian c'est très fort Mais Kakunsa Mais la monstre Mais rien que pour la petite torpeur Ribrian a fait son taf au final Parce que ça a permis de défoncer Goku 4 Avec Kakunsa Bon alors du coup La vidéo je pense Elle va changer de sens A la base J'avais prévu vraiment un test de Ribrian Mais au fur et à mesure des deux games Là je me rends compte Qu'on va faire un test des deux en fait On va aussi inclure Kakunsa Je pense que je vais faire ça Parce que clairement C'est mérité Mais elle est incroyable Elle est Ah On se retrouve contre une team GT Encore une fois pour finir Alors lui j'imagine J'imagine Je pense qu'on va partir sur le même trio C'est trop fort En fait Kakunsa On s'en fout d'avoir des avantages types Avec les autres Elle va détruire n'importe qui Ah il y aura peut-être Vegeta Merde Vegeta jaune Non il va pas jouer Il va pas jouer Vegeta jaune Non non il va pas jouer Vegeta jaune Non 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 il va pas jouer Vegeta jaune Il va pas jouer Vegeta jaune Mais du coup voilà la vidéo Je pense qu'on va passer sur un délire Test des deux unités En vrai le duo est très bon Puisque t'as à la fois Un bon tank Franchement Ribrian Qui peut mettre de la torpeur Qui a des bons dégâts Quand elle le veut Et t'as Kakunsa Qui elle va s'occuper de mettre des tartes Mais de l'espace Mais par contre Qui a pas trop de défense Donc les deux ensemble C'est très fort J'aurais bien aimé avoir Rosie Pour voir les trois ensemble Donc Rosie honnêtement Au prochain portail waifu Il y a peut-être moyen que j'invoque Juste pour Rosie En tout cas si elle est là Du coup y'a qui ? Nice Ah toi mon pote T'es déjà mort C'est n'importe quoi ce perso Mais c'est nain Mais c'est Le mec abandonne tout de suite Au vu des dégâts C'est nain Le mec était pas très serein Il abandonne super vite Alors ici Y'aura sans doute Goku Blue Y'aura sans doute Façon Jojo Brianna Et y'aura peut-être Ah Golden Non il va pas jouer Golden Avec le petit Charlotte Alors le petit Charlotte Par contre il va me saouler fort Et euh Non tu joues pas Vegeta En vrai Tu joues pas Vegeta bleu ici Tu joues pas Vegeta non Bon là tu joues pas Vegeta Et c'est là où je me dis J'aurais bien aimé avoir Rosie vraiment Parce que Rosie Parce que la C18 En vrai au niveau de Tankines Ça passe La C18 jaune Alors en dégâts mon pote C'est zéro Donc Rosie ouais Je l'attends Bon du coup il joue quoi ? Oh le bordel Oh le bordel Oh le bordel les gars Oh le bordel Ça ça touche ça non ? Ouais ça touche ça On va te caler ça tout de suite en vrai On va te caler ça tout de suite Puis on va te caler ça aussi tout de suite Tant qu'on y est T'aurais dû mettre Goku Blue ici Oh oui t'aurais dû mettre Goku Blue mon pote Oh ça touche Oh la la Mais Kakunsa mon pote Je suis parti pour faire une vidéo Sur Ribrian Et au final on se retrouve sur Kakunsa Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors toi par contre mon pote Tu fais zéro dégâts Je suis désolé mon pote Alors toi je ne réfléchis même pas Je te Rising Rush tout de suite Toi je te Rising Rush Mais instant de Charlotte Boum Boum Et boum Ça tue s'il te plaît Ne me contre pas Yes Il va abandonner j'imagine Honnêtement avec ce que je l'ai mis déjà Honnêtement à mon avis il abandonne A mon avis il abandonne Bientôt en tout cas Mais Waifu c'est fort de ouf Je vais juste ralentir le jeu avec le main Même si ça sert à rien Je vais juste voir ce qu'il va faire Ah mais oui Mais je suis con J'avais plus d'esquive Bon après t'as un PV Je te mets une blast Et t'es mort Enfin une tapotir Mais il va me la tuer A moins que j'ai le temps de mettre Et je n'ai pas eu le temps Donc Maï ça dégage Mais En vrai Ah ça ne m'aura même pas en fait Ça touche pas ça Bien J'ai été con Là franchement j'ai été trop con Il va me rising rush Il va me rising rush Et là je perds Je perds un peu comme un con en fait Eh quoi que quoi que quoi que les mecs Eh quoi que en vrai Ah il en avait une Il peut en avoir deux non Non il peut pas en avoir Par contre la tantquinez de Ribrian Mais c'est Mais elle est Mais Non franchement ces deux cartes Elles sont trop fortes Ah ouais non 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 C'est une dinguerie Ah d'accord ok Ça touche ça Tiens bouffe ça mon gars Tu vas bouffer ça Je te le dis Je te le dis que tu vas bouffer ça en fait Et toi aussi tu vas bouffer ça Enfin j'espère hein Parce que j'ai pas réussi à faire mon dash avant Ouais si c'est bon ça touche Ok nickel Euh Non non encore une fois Je suis très impressionné Par ces deux waifus Elles sont insane Ouais klaxa Bien joué Oh non Non Oh la torpeur mais La torpeur en fait c'est fort La torpeur c'est fort Elle a torpeur c'est très fort Elle a torpeur Par contre je joue super mal là Là je joue très mal là Là je joue très mal Je joue super mal en fait Ouais non je joue giga mal là Là je joue giga mal Allez hop ça dégage On va esquiver Et hop ça dégage Voilà ça dégage Bon du coup J'ai très mal joué sur la fin Mais le début était insane Donc je vous montre quand même cette game On a vu une Kakunsa Qui a encore fait masse dégâts Et on a vu une Ribéenne Qui a mis une torpeur Qui nous a pas été trop profitable Parce que j'ai très mal joué Donc j'ai pas profité de ma torpeur Mais elle la mise quand même Donc à partir du moment où elle la met Et que l'adversaire en est touché Ça fonctionne Donc c'est à toi de bien jouer en l'occurrence Et un super bon tanking au final du Rising Rush De la Ribéenne Qui nous permet de sauver en fait la Ribéenne Parce que là en vrai Avec la fin de game où j'ai joué comme une merde Peut-être que si elle avait pas autant tanké Et qu'elle serait morte J'aurais peut-être perdu la game au final Donc non voilà la team Non très fort Et ce duo là Incroyable Donc du coup J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me le faire savoir Comme d'habitude avec le pouce bleu Si c'est le cas Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait Le YouTube dans la description Si vous souhaitez me souvenir gratuitement Et moi comme d'habitude Je vous dis à la prochaine Et prenez son nom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz